Du 1er au 3 mars 2023, le laboratoire L'Arslam, relevant de la Faculté des lettres et des sciences humaines d'Egedir, a organisé à l'espace des humanités de la dite faculté un colloque international sous le thème « Les humanités numériques entre innovation pédagogique et nouveaux rapports au savoir ». Le mot d'ouverture de cet événement culturel et scientifique a été prononcé par le vice-président de l'Université Al-Bouzor, M. Fethullah Gadi, suivi de l'allocution du doyen de la FSH d'Egedir, M. Mohamed Neji et des allocutions du directeur du laboratoire L'Arslam, du coordinateur du colloque et du comité d'organisation. « Colloque international autour des humanités numériques, une thématique d'actualité comme vous constatez, et qui redroupent en quelque sorte deux champs disciplinaires. Pour certains, ce sont des champs disciplinaires contradictoires, mais pour nous, on veut démontrer aujourd'hui que les humanités numériques qui redroupent et tout ce qui se rapporte au numérique, aux technologiques, tout ce qui se rapporte aux sciences humaines et sociales sont des champs complémentaires et qu'aujourd'hui, ils peuvent nous inscrire dans le futur et nous permettre de voir et de regarder et d'avoir une conception du futur dans le présent. Alors, le colloque redroupe les meilleurs chercheurs en humanité numérique, qui nous viennent de plusieurs universités européennes, africaines et bien sûr marocaines. Je cite en chiffre le colloque, c'est six conférences plénières, 62 communications, et 14 universités participantes. Le colloque aussi, c'est l'occasion pour la première fois dans une université marocaine et dans une faculté marocaine, faculté de l'attention humaine, d'allier dire, on va vivre l'expérience d'un stand Metaverse pour tous les participants du Congrès à l'aide de l'Université Polytechnique Haute de France qui se sont déplacés chez nous pour construire ce stand Metaverse grâce à leur plateforme Metaverse Ecosse qui l'ont conçue dans le cadre d'un projet. Et qu'aujourd'hui, on va bénéficier de cette expérience et on va essayer de vivre cette réalité augmentée et de comprendre cet effacement de frontières entre la réalité et le virtuel. Ce stand va nous permettre de vivre une nouvelle expérience, de reproduire la réalité dans le monde virtuel, dans cet espace même là où nous nous trouvons, où nous avons pu le reproduire dans le Metaverse. Lors de ces trois jours d'échange culturel, plusieurs axes ont été proposés autour des thématiques relatives aux humanités numériques, à l'éducation éthique et esthétique, à la littérature numérique interactive et également aux approches pédagogiques innovantes. On a l'invité dans le cadre de la conférence Humanité numérique ici à l'Université Ibn Zohar au Maroc. On est venu ici pour exposer l'évolution technologique qui s'est faite à l'Université Polytechnique Haute-de-France sur le Metaverse. On présente le stand qui explique exactement l'utilité et comment utiliser le Metaverse dans l'humanité numérique, l'exploration de l'espace, les visites virtuelles et tout ce qui tourne autour de l'utilisation de Metaverse dans l'éducation, dans l'apprentissage, etc. Il est noté que lors de la cérémonie d'ouverture, un vibrant hommage a été rendu par le laboratoire L'Arslam à deux de ses membres fondateurs, à savoir le professeur Omar Abdo et le professeur Abdeljlil Idrissi, qui ont eu droit à de beaux portraits en signe de respect, de reconnaissance pour les efforts inlassables, les sacrifices consentis et le dévouement tout au long de leur carrière professionnelle. Je suis surpris que mes collègues et la direction de ce colloque ont eu une pensée à nous. Mon cher collègue, c'est Jalil Idrissi, actuellement doyen de la faculté de SMARA et n'a pas pu être parmi nous. Ceci dit, me concernant, je considère que cet acte est un acte novateur à l'intérieur des structures de recherche que des collègues pensent à quelqu'un, ça peut être un professeur, comme ça peut être un étudiant, comme ça peut être une structure, une équipe de recherche, et donner la parole aux concernés afin de marquer le temps, le temps de la recherche, marquer le parcours, le parcours de la recherche, parce que nous sommes tous des personnes qui, un jour ou l'autre, vont partir. Comme on dit, les hommes passent, mais les institutions restent. Donc ça, ce sont des traditions novatrices, des traditions qui nous donnent l'envie de travailler encore plus afin de laisser son empreinte et puis surtout marquer la jeunesse, la relève de nos jeunes chercheurs pour qu'ils puissent comprendre comme quoi un parcours, ça a un commencement, mais comment le terminer, c'est libre à vous de le gérer comme vous pouvez. Donc vous êtes censés de travailler sans relâche afin de construire un profil, de construire un parcours, mais surtout de construire derrière vous des environnements propices pour mener des recherches à bien et pour surtout donner à ces structures-là l'adresse qui mérite au sein d'une grande institution qui est la Faculté des lettres et des sciences humaines d'Egadir. Merci à mes chers collègues, merci à nos étudiants et merci à la recherche scientifique.